Bonjour et bienvenue à cette neuvième table ronde des Fashion Green Days, une table ronde qui est dédiée à la mode circulaire, facteur de transformation des entreprises. Rapidement en introduction, avant de débattre sur le sujet, je vais nous présenter, je suis Sandra Wilfert, je suis consultante et formatrice en RSE et développement durable pour l'industrie du textile habillement. J'ai le plaisir d'accueillir, pour échanger sur cette thématique, différents intervenants qui vont venir nous expliquer les différentes actions qui ont été mises en place dans leur entreprise en matière d'économie circulaire. Je commencerai par Agathe Mouviel, qui est chez Camailleux, directrice de la qualité. Rémi Crinière, qui est donc Sustainability Manager chez H&M. Il y a également Charline Ducas, qui travaille donc chez CEA et qui est donc Unit Leader Global Circular Economy. Et enfin, Amandine Devienne, qui est chargée de RSE chez Cirilus. Alors, en introduction, et avant peut-être de laisser la parole et d'échanger sur cette thématique, je voulais faire une petite introduction pour un peu poser la mode circulaire dans son contexte. Vous le savez déjà, on travaille sur un secteur qui est très impactant, à la fois d'un point de vue environnemental et d'un point de vue social. Et sur les questions environnementales, on est sur une industrie qui va être très polluante, et également qui va consommer beaucoup de ressources, et notamment des ressources qui sont des ressources non renouvelables. Alors, j'avais prévu un slide, mais on le verra peut-être après, pour vous rappeler ces différents impacts environnementaux. Vous donnez des grandeurs, enfin une idée de grandeur, parce qu'on voit que ce sont des impacts très importants. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les perspectives d'évolution, puisqu'il y a des calculs qui ont été faits pour les années à venir d'ici à 2050. On voit que ces impacts environnementaux vont encore progresser. Donc ça, et ça a déjà été dit tout à l'heure, en fait, c'est lié d'une part à l'évolution de la consommation. On l'a dit, la consommation de produits de mode a progressé, a été multipliée par deux en 15 ans. Mais il y a d'autres phénomènes aussi qui expliquent ces impacts environnementaux. Tout d'abord, le taux d'utilisation, ça a déjà été expliqué dans la précédente table ronde, a baissé sur la même période de 15 ans. C'est-à-dire que les consommateurs portent beaucoup moins les vêtements qu'ils ne les portaient auparavant. Ils vont rester dans les garde-robes des consommateurs. Et puis, autre facteur également, c'est en fin de vie, les produits vont être insuffisamment revalorisés, on va dire, lorsque les consommateurs ne veulent plus les porter. Alors, on voit là également qu'on est sur un secteur qui va être source d'importants gaspillages et également source de nombreux déchets. Donc, quelques chiffres que vous connaissez très certainement déjà. Un tiers seulement des produits en France qui sont achetés chaque année vont pouvoir être revalorisés lorsqu'ils sont en fin de vie. Et puis, au niveau mondial, c'est seulement 1% des vêtements qu'on va retrouver pour devenir de nouveaux vêtements. Voilà. Donc, on voit bien le système par lequel on fonctionne aujourd'hui, qui est un système linéaire, où on va extraire, produire, consommer, puis jeter nos vêtements. C'est un système qui arrive à ses limites, qui n'est plus viable aujourd'hui. Et je rajouterai un point là-dessus qui me semble important. C'est aussi pour moi un système qui va être vraiment source de risque pour les entreprises dans les années à venir. Si on vient sur la question des ressources dont je parlais tout à l'heure, qui dit raréfaction des ressources, dit forcément augmentation du prix des matières premières. Et indéniablement, pardon, dans les années à venir, on va avoir une pression qui va s'exercer à la fois sur les marges et sur les prix de vente des entreprises pour ces raisons-là. Alors du coup, qu'est-ce qu'on doit faire ? Je pense que le secteur va devoir évoluer, se transformer face à cette nouvelle donne, on peut dire. Et donc, on va devoir évoluer vers un système qui est plus respectueux, à la fois des hommes et de la planète. Un système qui va aussi être très positif, parce qu'en fin de vie, les matières, les vêtements, ne vont plus être des déchets, mais vont vraiment devenir des ressources qui vont pouvoir être réexploitées, réutilisées dans le cycle de production. Et ça, c'est l'économie circulaire. Alors concrètement, pour nous, entreprises, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire réfléchir différemment à la façon dont on va concevoir, développer, également vendre nos collections. Dans un premier temps, ça va être repensé très en amont nos collections, dès le moment du design, finalement, où c'est là où très fortement on peut réduire les impacts environnementaux d'un produit. Eh bien, ça va être se dire, voilà, comment je design mon produit pour qu'en fin de vie, il soit facilement recyclable, réutilisable. Ça va être retravailler sur les matières, et donc travailler sur des matières plus propres, plus respectueuses de l'environnement. Donc, ça peut être des matières qui existent aujourd'hui, les matières biologiques, les matières recyclables, les matières écologiques, mais c'est aussi des fibres qui vont être développées dans les années à venir. Ça va amener aussi à se reposer la question de son sourcing, en fait. Travailler différemment avec ses fournisseurs, et vraiment mettre en place des vraies relations de partenariat autour, pour moi, d'objectifs partagés de RSE, avec, évidemment, derrière toutes les questions sous-jacentes, de traçabilité et de transparence dans la chaîne d'approvisionnement. Et puis, le dernier point important, à mon avis, à souligner, c'est aussi qu'on peut réfléchir à aller plus loin, aller au-delà des business models qui sont les nôtres aujourd'hui, et pourquoi pas penser à d'autres formes de fonctionnement. On aura des exemples et des propositions tout à l'heure. On a déjà parlé de pas mal de choses dans les différentes tables rondes. C'est, par exemple, penser à la location de vêtements, ou pourquoi pas à la revente de vêtements. Alors, rapidement, pour conclure, où est-ce que, finalement, on en est aujourd'hui ? On a expliqué un peu comment faire, quels étaient les impacts, comment faire, où on en est concrètement aujourd'hui dans le secteur ? Il est clair qu'aujourd'hui, je pense que toutes les entreprises de mode ont bien conscience, maintenant, des enjeux environnementaux qui sont les nôtres. Elles ont toutes commencé à se mobiliser sur ces questions. Et je crois que, globalement, la première initiative qui est mise en place par les entreprises, ça va être de mettre en place des démarches d'achat responsable, qui vont viser, dans un premier temps, à réduire nos impacts environnementaux ou nos impacts sociaux. Et d'autres entreprises vont aller plus loin en matière d'économie circulaire. Et du coup, c'est ce sur quoi on va échanger tout à l'heure, qui vont se poser la question, également, de la fin de vie des produits, de la gestion des déchets générés par nos collections. Alors, je voudrais juste conclure rapidement sur deux études que je voulais vous montrer pour vous expliquer et vous montrer, finalement, qu'on est sur une évolution certaine du secteur, et que c'est une évolution très positive. La première étude que vous avez peut-être déjà vue, c'est le dernier rapport du Fashion Pulse, je ne sais plus dans quel sens on dit, Pulse of Fashion, pardon. Oui, voilà, excusez-moi. Donc, qui va s'attacher à donner, finalement, un score, une note, au secteur et également aux marques de mode, sur leurs engagements, leurs actions en matière de développement durable. Alors, le premier point positif qui a été signalé cette année, c'est que 75% des entreprises, cette année, par rapport à l'année dernière, ont progressé sur ces questions-là. Et puis, le deuxième élément positif, c'est que le score global, alors, qui reste assez bas, puisqu'il est de 38 sur 100, a toutefois progressé de 6 points par rapport à l'année dernière. Alors, même si on voit qu'il y a une forte marge de progression, on voit quand même que les choses sont en train d'évoluer positivement. Et le deuxième rapport que je voulais partager avec vous, c'est le Market Report de Textile Exchange, sur leur Preferred Fibers and Materials, qui a, pour la première fois cette année, posé la question de la circularité aux différentes entreprises qui participent à cette étude. Et ce qui est intéressant, c'est que sur 76 de mémoire, ou 74 entreprises qui ont répondu à cette question, 24% ont signalé avoir déjà mis en place des stratégies d'économie circulaire, 57% ont mentionné être en train de mettre en place ce genre de démarche, et ensuite, 19% seulement des entreprises ont dit n'avoir rien fait pour le moment. Donc voilà, pour moi, tout ça, c'est vraiment très positif. On voit qu'il y a un mouvement qui est en train de s'opérer, et je conclurai, je dirais, mon introduction sur ce point-là. Alors maintenant, je vais laisser la parole à mes invités. Je vais commencer par vous, Charline, si vous le voulez bien. CA, c'est une société qui est investie sur les questions de développement durable depuis de nombreuses années maintenant. Vous travaillez beaucoup sur les matières éco-responsables. Vous êtes, par exemple, avec H&M, le plus gros consommateur de coton bio au niveau mondial. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement le parcours qu'a été celui de CA en matière de développement durable et d'économie circulaire ? Et plus particulièrement, est-ce que vous pouvez nous parler du t-shirt Cradle to Cradle que vous venez de lancer et qui a obtenu le niveau gold, si je ne me trompe pas, sur cette certification ? Je vais me lever parce que je ne peux pas parler à 6. Je vais m'excuser. Je n'ai pas du tout l'habitude de présenter en français. Je suis française, donc je n'ai pas d'excuses. Mais j'ai travaillé en anglais depuis 15 ans et c'est la troisième fois que je présente en français. Et je vais utiliser des mots d'anglais parce que j'ai la langue qui fourche et je m'excuse d'avance. CA, c'est une entreprise qui a 177 ans, qui a été fondée en 1841. On est assez unique pour ça. On est une des entreprises de la mode les plus pérennes. On a été fondée par Clemens & August, C-E-A, Brennickmeyer. Et aujourd'hui, c'est toujours les Brennickmeyer qui sont derrière l'entreprise. C'est une entreprise familiale à 100%. On est présent en Europe. Pardon. On est présent en Europe, mais on est aussi présent au Mexique, en Chine et au Brésil. Et nos différents marchés fonctionnent localement. Les collections du Brésil sont développées au Brésil avec une chaise de production brésilienne, ce qui est un modèle complètement différent de H&M, par exemple. On a à peu près 2000 magasins dans le monde. On a commencé... Le développement durable fait partie de nos valeurs, des valeurs de la famille et des valeurs de l'entreprise. Donc, ça a toujours fait partie des valeurs. La vraie démarche développement durable dans le social a commencé en 1995, quand on a mis en place notre Code of Conduct. Et en 2004, on a commencé à travailler sur les questions environnementales avec le sourcing du coton bio. Donc, ça fait une quinzaine d'années maintenant qu'on travaille sur les questions de développement durable environnemental, qui nous a amenés où on en est aujourd'hui. On est conscient. Ça a été dit, les grandes marques ne sont pas conscientes. On est conscient de l'impact. On est conscient des problèmes dans la chaîne de production. On est tous conscients ici. Et on travaille activement pour essayer de trouver des solutions. On a une stratégie durable dont je ne vais pas vous parler, mais en détail. Je ne sais pas comment on retourne en arrière, mais qui couvre trois piliers de travail, les produits, la chaîne de production et l'engagement des communautés. Je vais vous parler aujourd'hui de notre travail sur l'économie circulaire et seulement ça. On a trois objectifs pour le... Aujourd'hui, on a commencé notre cheminement sur l'économie circulaire il y a deux ans à peu près. Donc, c'est relativement nouveau pour nous. Et on a trois objectifs. L'un est d'augmenter le nombre de produits qui sont certifiés cradle to cradle. C'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. On travaille aussi sur soutenir l'innovation dans toute la chaîne de valeur, de la fibre jusqu'à la fin de vie. On a un partenariat avec Fashion for Good qui est une nouvelle initiative basée à Amsterdam pour trouver les solutions techniques à certaines de nos problématiques qui sont difficiles, qu'on ne peut pas résoudre parce qu'on n'a pas les solutions techniques. Et on travaille à... on essaie d'augmenter notre système de collection en magasin pour réduire la quantité de produits textiles qui part à la déchetterie. Donc, en juin, le 1er juin, ça fait un an, CEA a lancé... C'était la première marque de mode à lancer deux t-shirts. Cradle to Cradle Gold Certified. C'était une grande innovation. Ça n'avait jamais été fait. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que cela représente et ce que cela veut dire. On a lancé ces deux t-shirts dans tous nos magasins en Europe et un peu plus tard au Brésil et au Mexique. Deux t-shirts femmes unis. C'est tout ce qu'on savait faire à l'époque. C'est des t-shirts dormants. Ça, c'est un exemple qui est une des collections plus tard avec... maintenant, on sait faire des stripes. On ne savait pas faire à l'époque. Le consommateur ne voit pas la différence. C'est un t-shirt comme on a tous des... probablement des dizaines de t-shirts dans nos armoires. Mais il a été conçu de manière complètement différente. On a passé autant de temps... On a parlé engagement des consommateurs dans les tables rondes précédentes. On a passé quasiment autant de temps à développer le message pour le consommateur que de temps dans la conception du produit. C'est vraiment compliqué. C'est des histoires qui sont compliquées à raconter. Parce que c'est complexe. C'est technique. Et les consommateurs qui ne sont pas éduqués comme vous tous dans cette entreprise ne prennent pas le temps et ont un intérêt limité pour ce genre de questions. Notre tagline, c'est « These t-shirts are designed to be recycled ». Ces t-shirts ont été conçus pour être recyclés. Donc, ils ont été conçus avec leur fin de vie en tête au moment de la conception. Ce qu'on ne fait jamais normalement. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de vie de ce produit ? Comment on peut optimiser la... Qu'est-ce qu'on doit faire en conception pour optimiser la fin de vie ? Parce qu'on est persuadé chez CIA qu'on ne résoudra pas les problèmes de fin de vie si on ne change pas la façon de concevoir les produits. Ça a été dit, je le répète, mais c'est important. Et quand on parle de conception, on ne parle pas de design. On ne parle pas de design. On parle de design industriel, plus ou moins. Qu'est-ce qui va dans le produit ? Cradle to cradle, c'est un référentiel global qui s'applique au textile et à n'importe quel produit. Il y a des bâtiments, cradle to cradle. Il y a des bouteilles, cradle to cradle. N'importe quoi. Tout peut être cradle to cradle. Donc, ça n'a rien à faire. Au départ, ce n'est pas un référentiel qui est développé pour l'industrie textile. Ce qui rend d'autant plus compliqué son interprétation. C'est un système de certification qui se base sur cinq critères. Material health, où l'idée, c'est vraiment de connaître tous les ingrédients chimiques qui rentrent dans la conception d'un produit et les optimiser pour enlever tout ce qui est potentiellement toxique. La material reutilisation, c'est vraiment penser le produit en fin de vie. Donc, essayer de penser en cercle. Soit on fait du cercle biologique où l'idée, c'est la biodégradabilité, le concept de biodégradabilité, ou on fait un produit technique où l'idée, c'est de recycler. Et on essaie de ne pas mélanger les deux cycles, sinon on a des problèmes en fin de vie. Renewable energy, donc ça, c'est d'essayer de produire des produits à base d'énergie renouvelable avec une circulation de l'eau en closed loop, pour éviter la pollution, et l'utilisation de l'eau, et dans des chaînes de production qui sont responsables socialement. Donc, le côté environnemental est très important, mais il y a un volet social qui est non négligeable. Il y a différents niveaux de certification, et plus on monte, plus c'est compliqué. Mais plus on monte, plus c'est durable. Nous, on a réussi à atteindre le niveau gold, ce qui n'avait jamais été fait avant. On a travaillé avec deux fournisseurs de CIA en Inde. Donc, c'est des produits qui sont faits en Asie, dans nos fournisseurs habituels. Et au niveau gold, on a tous les produits chimiques qui ont été analysés au 100 ppm, donc on va vraiment en détail dans la formulation chimique du produit, et tout est optimisé. On a des produits qui sont faits en coton bio, qui sont complètement faits en coton bio. Le fil à coudre est en coton bio, ce qui n'est normalement pas le cas. l'étiquette d'entretien est en coton bio, il n'y a aucune étiquette, il n'y a que des impressions. Donc, 100% coton bio, avec des produits chimiques qui n'ont aucun risque, ils ont été produits à 100% avec de l'énergie renouvelable, dans des entreprises qui recyclent leur eau à 100%, et qui ont des programmes en place pour les travailleurs et les communautés. On peut aller plus loin en utilisant des... Ça a été mentionné tout à l'heure, des produits chimiques naturels. Donc nous, on travaille encore avec du produit chimique synthétique pour avoir platinum. La seule chose qu'il nous faut, c'est des colorants chimiques naturels qui répondent aux critères de... Material Health. C'est ce qui est un autre élément. Donc on l'a fait. On l'a lancé. Et on ne voulait pas être les seuls à le faire. Parce qu'on en a lancé 400 000 en juin. On en a relancé depuis. En 2017, on en a lancé 1,3 million à peu près de t-shirts. Mais 1,3 million sur les... Je ne sais pas, le nombre a été dit tout à l'heure, combien de milliards de produits et produits chaque année, c'est une goutte d'eau. Ça reste une goutte d'eau. Donc on a publié, en partenariat avec Fashion for Good, on a publié toutes nos connaissances. Parce que ça a été laborieux, mais ça a été intense, parce que c'est compliqué. On a tout publié pour inviter les autres acteurs de l'entreprise à faire d'eux-mêmes. Puisque plus on est à le faire, et plus ça sera simple pour tout le monde de le faire. On ne s'est pas arrêté là. Je pourrais ça après. Donc on continue notre propre cheminement. On a commencé sur la femme, on a lancé des produits en hommes, en enfants, on a des produits en bébés qui vont être lancés demain ou après-demain, cette semaine. Donc l'un des travails aujourd'hui, c'est de l'intégrer dans les pratiques de l'entreprise. Puisque c'est commencé comme une innovation et maintenant il faut vraiment l'intégrer dans notre façon de travailler. Et puis d'aller chercher de nouvelles innovations pour créer des produits qui sont intéressants pour le consommateur et pas simplement des cotons, des basiques solides. et de travailler sur de nouveaux produits. Donc nous, on est très actifs et moi personnellement très impliqués sur cette thématique. On a appris des choses techniques, on a appris des choses moins techniques aussi. Je ne sais pas si j'ai le temps de les partager, mais il y a des choses, quand on s'embarque dans un cheminement pareil, essayer de garder quelque chose de simple. Un t-shirt, c'est un produit simple. Et heureusement qu'on a commencé par un t-shirt, sinon on n'y serait pas arrivé. En même temps, c'est un produit hyper important pour nous tous. Pour nous en tant qu'entreprise et pour tous nos clients. Parce qu'on a tous des t-shirts et on met tous des t-shirts. la collaboration, on va en reparler, mais est hyper importante avec les partenaires, mais aussi avec des gens qui ont pu nous aider à trouver ces solutions techniques et qui ont pu soutenir notre démarche. Et pour nous, une des recettes, et ça, ça fait rire beaucoup de gens quand on en parle, si on avait fait un petit pilote, ça n'aurait pas marché. Donc, on a eu le soutien de nos équipes de management qui ont dit, si on le fait, on le fait, mais on le fait pour de vrai. Et ils ont lancé 400 000 pièces. Sans avoir une idée si c'était faisable ou pas faisable. Mais grâce à ça, on a eu le soutien de tout le monde, en interne et en externe, pour être sûr qu'on apporte ce projet à ses fins. Donc, le go big or go home, c'était vraiment une clé pour le succès. Et cher, il faut qu'on partage, tous, tout le temps, parce qu'il n'y a pas une solution, il n'y a pas une façon de faire, et plus on partage, plus vite on pourra accélérer la transition. Merci, Charline. Du coup, vous avez parlé de deux points que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, qui sont vraiment, à mon avis, très importants de souligner. On va beaucoup en reparler durant cette table ronde. C'est vrai que pour basculer sur cette transformation de l'économie circulaire, ce qui est vraiment très important, ça va passer par l'innovation, la recherche et développement, l'échange, le partage, la collaboration. Et la collaboration, ça va être pas seulement sur sa chaîne de valeur, mais aussi, au-delà de toute concurrence, je pense, entre marques, entre elles. Donc, je voulais rebondir sur ce point, ça me semble important. Il y a un autre point que je trouvais intéressant aussi, que je voulais partager avec vous et sur lequel échanger, c'est finalement l'accessibilité prix. Le t-shirt que vous proposez, c'est un t-shirt qui est à 7 euros en prix de banque publique. On sait aujourd'hui, les démarches responsables, circulaires, c'est des démarches qui ont un coût, et c'est ce qui va souvent freiner les entreprises pour se lancer dans ce type d'aventure. Alors déjà, je voulais faire un aparté là-dessus. Si je reviens sur les études que je vous ai montrées tout à l'heure, il y a une étude aussi qui a été faite sur les perspectives d'évolution des marges, des marges commerciales, des entreprises de mode sur les années à venir, donc d'ici à 2030. Quelle serait leur évolution si elles initiaient des démarches d'économie circulaire ou, à contrario, si elles ne changeaient pas leurs habitudes ? Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'à 2030, celles qui auront initié des démarches circulaires devraient voir leur marge commerciale progresser de 1 à 2 points, quand celles qui n'auront pas évolué auront des marges qui diminueront de 3 à 4 points. Alors ça, ça me semble important, et d'avoir bien en tête que finalement, toutes ces démarches, même si elles ont un coût dans un premier temps, il faut se dire que ce sont des démarches qui auront un retour sur investissement pas à court terme, mais vraiment à moyen ou à long terme. Ce sont des démarches qui se valorisent sur du moyen-long terme. Alors je referme ma parenthèse et je reviens à ma question. Du coup, Charline, évidemment, en dehors des volumes qui sont ceux de CA, comment on fait pour arriver à proposer des produits qui soient comme ça éco-conçus, circulaires, tout en étant très compétitifs en termes de prix de vente ? Et on le sait, aujourd'hui, dans la mode, ça reste un critère très important lorsqu'on achète un produit. Oui, c'est très important et c'est très important pour nous et nos clients. On a 15 ans d'expérience en coton bio et on sait que si on met le même produit devant un client en 100% coton bio et sans coton bio, il va, à des prix différents, il va prendre le moins cher. Le développement durable, malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas une raison d'acheter. C'est un added benefit. Ça vient au-dessus. C'est d'abord le produit et après, pourquoi pas, le durable. Pour la majorité de la société, évidemment, ça ne s'applique pas à toute la société. Comment on fait ? On a... Il y a un budget d'innovation qui est parti dans la certification. La certification cradle-to-cradle est chère et ne fait pas partie du prix du produit. On travaille avec des fournisseurs qui sont complètement intégrés de la ferme jusqu'au produit fini. Donc, il n'y a aucune perte. Il n'y a pas de trader. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de transport. Tout est fait dans une entreprise du début jusqu'à la fin, ce qui permet d'optimiser. Donc, les deux fournisseurs fonctionnent de cette manière-là. Et ensuite, nous, on n'a pas d'intermédiaire non plus. Nous, on fait du retail. Donc, les marques ont des modèles économiques différents. Nous, on fait du retail. Donc, c'est pareil. Il y a une optimisation par rapport à ça. C'est qu'il n'y a aucun intermédiaire. Dans cette chaîne de production, il n'y a aucun intermédiaire. Tout ça lié au volume parce qu'on a mis du volume pour optimiser les coûts aussi. Après, les produits sont plus chers. Les produits, ça a été dit plus tôt, est-ce que les produits durables sont plus chers que les autres ? Oui. Les coûts de teinture, en fait. Les produits chimiques sont de meilleurs produits chimiques. Les coûts de ceinture sont plus importants. Donc, après, nous, c'est des T-shirts. Nos T-shirts de prix de base, le T-shirt First Price Point, il est à 5 euros. Donc, ce n'est pas des produits de base. Ce sont des produits pour nous, ce qui peut paraître surprenant, mais c'est du milieu de gamme. Ce n'est pas du bel. Ce n'est pas l'entrée de gamme. Ce n'est pas le haut de gamme non plus. Merci, Charline. Alors, du coup, je me tourne vers vous, Agathe. L'ARSE chez Kamaïo, c'est quelque chose que vous avez démarré il y a à peu près trois ans. Vous travaillez sur les différents piliers du développement durable. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette démarche ? C'est une démarche qu'on m'a expliqué qui est progressive dans l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces différentes actions ? Je vais me lever. Je suis toujours plus à l'aise. Il n'y a plus personne aux commandes. Du coup, Kamaïo, on est beaucoup plus jeunes que la marque CEA. On a été créés en 1984. On est aujourd'hui dit comme une marque un peu incontournable, du moins en France. On a un réseau de 600 magasins en France, 900 magasins principalement en Europe. On n'est pas en Asie ou aux Etats-Unis ou quoi que ce soit. On reste assez localisés. Et on est quand même une entreprise on va dire d'environ 5600 employés. Et c'est vrai, on n'a pas honte de le dire. On est tout jeunes dans cette démarche RSE. On a eu un déclic il y a trois, quatre ans. Et voilà, on prend exemple sur d'autres marques qui sont plus gros, qui ont plus d'expérience, qui ont plus de savoirs. et qui nous montrent du chemin. Donc c'est vrai, on a entendu aussi plus tôt, on peut s'inspirer des petits créateurs, etc. qui ont plein d'idées. Mais souvent, on va voir des collaborateurs, des collègues, des marques équivalentes et qui nous disent voilà vers quoi on peut aller et vers quoi on pense qu'on doit y aller ensemble. Donc on a conscience aujourd'hui qu'on a une vraie responsabilité dans notre écosystème et que c'est un process long quand même. Voilà, on parle d'amélioration continue, ce n'est pas pour rien. On ne peut pas le faire du jour au lendemain. Donc il faut prendre le temps de le faire et de le faire correctement. Nous, on porte une grosse attention à nos valeurs. Voilà, on veut le faire, on l'a entendu aussi en toute simplicité parce que dès qu'on fait sur quelque chose d'aberrant, on n'y arrive pas. On veut quand même être performant parce que voilà, on a un écosystème autour de nous et on a des gens qui travaillent autour de nous. Donc il faut que tout ça fonctionne. Il faut rester au vert d'esprit parce que sinon, on sera pareil, on va s'engluer dans une démarche et à un moment donné, même si la démarche à l'instant telle est innovante, dans cinq ans, elle ne le sera plus. Donc il faut bien qu'on soit tout le temps en train de se remettre en question et bien sûr, il faut qu'on soit fiers quand même de ce qu'on fait et qu'on le fasse avec plaisir. La solidarité, c'est le dernier point. Donc c'est très fort chez nous. On a envie vraiment de le faire avec notre entourage. Dans le domaine de la RSE, on ne parle pas de concurrence. On ne parle pas de marques qui se crêpent le chignon, etc. Pas du tout. Si on ne le fait pas ensemble, on ne le fera pas. Donc voilà, on est ensemble. Et c'est ce qu'on met, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, on est sur quand même un métier qui parle, qui motive toujours beaucoup et c'est un lien fort vers les nouvelles générations. vers les plus jeunes qui ont aussi envie d'autre chose. Donc chez nous, la RSE au sens large, c'est trois gros piliers. Il y a un gros pilier innovation qui est surtout en interne, c'est comment promouvoir les idées de chaque collaborateur. Et on part du principe que même la plus petite idée peut avoir un très fort impact. Donc aujourd'hui, on entend et on écoute tout le monde chez nous. on l'a mis en place il n'y a pas longtemps et il y a à peu près un an et ça marche très très bien. Forcément, on a des enjeux de marque. On a beaucoup de magasins en France. On est, vous pouvez voir des magasins, je pense même dans les tout petits centres-villes, des plus petits villages en général, on y est quand même. et on tient à avoir ce contact avec notre cliente parce que c'est là où on passe des discours aussi, où on donne de l'information à notre cliente. Et on a créé il y a un an l'éco-camailleux où on s'est dit, on veut mettre un nom sur ce concept et on veut mettre un nom sur cette démarche qu'on a en interne. On ne sait pas encore si on va le communiquer à notre cliente parce que comme on l'a dit, c'est un discours qui est difficile aussi à faire passer. Mais chez nous, il existe et chez nous, il a une valeur ajoutée. Donc l'éco-camailleux, on a démarré petit, mais ça avait le mérite d'être, avec la collecte des invendables. Donc nos invendables au siège, notre siège qui est à Roubaix, pas si loin, à 5 minutes en voiture. Donc c'est tous les échantillons qu'on fait faire par nos fournisseurs, c'est tous les prototypes qu'on fait faire par un atelier de confection qui est aussi à Roubaix, c'est tous les morceaux de tissu qu'on a récupéré de plein de salons, partout dans le monde. Et tout ça, c'était jeté. Donc on a dit, non, stop. On va commencer par chez nous. Déjà, on va voir ce que ça donne. Aujourd'hui, on récupère tout. Et on donne tout à une association qui s'appelle Tissons la solidarité. Alors pourquoi on est parti avec Tissons ? Parce que, encore une fois, le discours a été facile à porter chez nous en interne avec un message d'abord humain avant d'être recyclage ou avant d'être économie circulaire. Ça a vraiment été humain. Et Tissons la solidarité travaille sur la formation en couture et en vente de femmes qui ont besoin d'être réinsérées dans le milieu professionnel. Et donc, c'est tout naturellement qu'il y a eu un partenariat avec cet asso où on leur a absolument tout donné et on les a aidés à développer leur partie de formation, etc. Et on est allés l'année dernière jusqu'à employer des vendeuses dans nos magasins. Donc, ça a été la clé d'entrée. Et comme ça marchait très bien, on s'est dit, allez go, là on a fait le siège, c'est bien, sauf qu'on a des magasins partout dans le monde et on a aussi des produits qui sont invendables en magasin. Ça arrive. Je suis directrice qualité, je ne devrais pas le dire, mais on a quand même des défectueurs en magasin qui sont trouvés par nos vendeuses ou par nos clientes ou quoi que ce soit. On les récupère. Tout est mis dans des cartons isolés, etc. Et ça repart. Donc, tous les produits français repartent vers des ateliers Tissons La Solidarité. Et voilà. Donc, Tissons, ils ont 40 ateliers aujourd'hui, il me semble, en France, etc. Et ça fonctionne très bien. Et là, c'est quelques images que vous pouvez voir de produits qui sont refaits par Tissons Les Solidarités à partir de nos articles camailleux et qui sont aussi revendus dans les boutiques de Tissons La Solidarité. Donc là, on est dans du vrai upcycling, si j'ai bien compris les conférences précédentes. Alors, bien sûr, on ne s'arrête pas là. Ça continue. Cette année, on a mis en place notre première collecte, on a dit internationale, puisqu'on a des magasins à l'Europe. Et là, on s'est dit, on ne va pas faire ça avec Tissons La Solidarité. Donc, on a choisi dans chaque pays des associations, pareil, qui avait un lien avec les femmes, qui avait un lien avec la réinsertion sociale et à qui on va donner tous nos produits. Donc là, on a commencé en début d'année et on a vraiment, on a sensibilisé tout le monde et on a été épaté du retour, ne serait-ce que de nos équipes de vente qui, en fait, n'attendaient que ça. Même en Pologne, on a vraiment eu des félicitations et des bravos et c'est quelque chose qu'on va essayer de pérenniser du coup chez nous. Même si, il faut qu'on se le dise quand même, tout ça, c'est un coût énorme, on ne parle pas du tout de co-logistique, sauf que dès qu'il y a des mouvements de pièces, des coûts de stockage, etc. Donc, c'est un vrai investissement de marque et un vrai souhait de faire mieux dès aujourd'hui. et on commence aussi, on a eu notre première collecte donc là aussi cette année de tous nos inventables au siège et en France, une deuxième collecte qu'on a voulu cette fois orienter vers du recyclage. Donc, on a fait un partenariat avec AICO qui est du groupe SOEX qui est une grande usine de recherche, innovation et de tri matière pour commencer, pour faire un premier pas, s'intégrer une première fois dans le recyclage. On tâtonne encore mais on se dit on va y aller. On va y aller, c'est juste aujourd'hui on n'a pas dans quel moyen, dans quelle fréquence, etc. On n'est pas encore à l'état de faire des collectes permanentes. Voilà, on est au début mais on est quand même assez fiers de ça et pareil, toujours dans un souci de boucler la boucle. On s'est dit ok, donc cette année en début d'année on fait une campagne pour recycler nos produits donc ce serait normal que dans nos magasins pour enfin appeler notre cliente et enfin lui porter aussi le message que nous, que Camailleux se met dans tout ce process d'économie circulaire on retrouve également des produits en magasin et donc cet hiver il est prévu qu'on ait aussi du coup des dénimes en matière recyclée et on a essayé d'avoir aussi une démarche un peu équivalente à ce que tu expliquais qui est qu'on est parti avec un fournisseur qui n'est pas totalement intégré mais qui est intégré sur tout ce qui est traitement du jean qui est voilà une industrie très polluante et qui nous permet de gérer et tout ce qui est consommation d'énergie donc on a aujourd'hui tout notre fournisseur a les certificats pour prouver qu'il utilise moins d'énergie qu'il consomme moins d'eau qu'il est capable de recycler autant de litres etc pour aller je vais dire un peu plus loin dans la démarche bon bah ok c'était la dernière donc du coup voilà où on en est c'est important aussi de se dire on l'a enfin voilà on est on est dit des gros mais il faut savoir que tout ça ça prend du temps et que ce qui est en fait le plus important pour nous c'est la cliente et tant qu'il n'y aura pas aussi des comportements d'achat qui nous permettront nous de suivre aussi d'autres comportements d'achat plus en amont bah voilà on ira on ira en allant et on ira malheureusement j'ai l'impression jamais assez vite mais on y va alors je voulais juste une dernière question pour vous Agathe vous travaillez sur d'autres projets aujourd'hui vous voulez aller plus loin sur cette gestion finalement cette réflexion sur les déchets est-ce que vous pouvez nous parler de ce nouveau projet que vous pilotez sur les invendus alors rapidement ici j'ai beaucoup parlé des invendables donc c'est tout ce qui est produit non vendable c'est à dire défectueux tâches etc comme beaucoup je pense qu'on a des produits qui restent dans nos stocks qui ne partent jamais en vente et qui sont qui sont aussi au final d'abord remis dans un circuit de second choix les magasins outlet etc puis d'autres circuits et puis au final des fois aussi même donné à des associations là l'objectif on s'est associé grâce à Majdoulin et à toute une source d'idées qu'on a eu l'année dernière on s'est associé avec Norcrea et notamment avec Plateau Fertile le dernier petit concept qui est né à Roubaix en se disant on va réutiliser nos invendus on va cesser d'essayer tant bien que mal de les refourguer par un circuit ou un autre on va les remettre de la valeur ajoutée et on va les reproposer à notre cliente et on va voir comment elle va réagir donc aujourd'hui pareil on est toujours drivés par le social l'objectif c'est bien de recréer un écosystème et du dynamisme dans la région et le fond il est environnemental de se dire ben voilà ça va aussi nous permettre d'avoir d'autres perspectives et d'autres idées pour nos produits et notre vision de demain je me tourne vers vous maintenant Rémi H&M on sait vous êtes investi sur les questions de développement durable depuis de nombreuses années de mémoire la première collection Canchus a été lancée il y a déjà 7 ans sur les questions de circularité c'est quelque chose que vous travaillez aussi depuis pas mal d'années depuis 2013 est-ce que vous pouvez nous parler des différentes étapes dans votre démarche d'économie circulaire quels sont vos résultats aujourd'hui et vos projets vos ambitions pour les années à venir en la matière avec plaisir je me lève aussi l'habitude je sais pas si on peut avoir la presse allez juste après parfait comme beaucoup de choses ont déjà été dit par mes collègues très intéressantes ça va me permettre de gagner du temps et en plus d'être comme ça dans le timing vous voyez pas mais je vais vous l'expliquer rapidement on a aussi une stratégie développement durable comme tout le monde on a 3 piliers et un des piliers sans rentrer dans les 2 autres c'est effectivement comment devenir 100% circulaire et renouvelable ça concerne comment on fait nos produits comment ils sont utilisés la vie de demain et ça va concerner aussi nos magasins comment ils sont construits comment ils sont faits parce qu'on a un impact sur les produits mais aussi avec nos magasins et aussi sur la partie renouvelable sur tout ce qui concerne le changement climatique avec un objectif de devenir climatiquement positif à 2040 c'est à dire au-delà d'utiliser l'énergie renouvelable chez nous mais chez nos fournisseurs l'efficacité énergétique et comment demain peut-être être capable de produire des articles du tissu à partir du CO2 en captant des processus de transformation alors nous on regarde ça Ikea regarde ça aussi pour la fourniture pour l'ameublement donc il y a des projets à ce niveau là pour juste expliquer effectivement rapidement comme tu l'as fait chez CA on a beaucoup de choses en commun ces questions sont très importantes pour nous parce qu'on est plus jeune que CA on a que 71 ans on n'en a pas 140 mais on vient d'un pays qui est la Suède et dans notre culture c'est extrêmement important cette question de développement durable on parle en France mais c'est respect de l'environnement et des individus pendant 30 ans on est resté en Scandinavie avant d'arriver dans d'autres marchés ça veut dire que les gens qui ont créé la boîte et qui ont mis les valeurs et qui l'ont fait l'ont fait avec leur culture leur éducation et dans cette éducation et cette culture le rapport à l'environnement et aux gens est important et on l'a gardé aujourd'hui même si on est présent dans 69 marchés ces mêmes valeurs d'entreprise et cette même volonté et tout comme CA même si aujourd'hui on est coté en bourse là vous avez l'histoire de la famille Persson du fondateur au CIO ils ont toujours la majorité des droits de vote plus de 70% des droits de vote donc ils décident très clairement d'où va l'entreprise et par rapport à ces questions d'investissement effectivement parfois pas rentables sur le court terme en revanche c'est la solution pour nous de garantir que dans 10 ans 20 ans 30 ans on ait encore des magasins avec des choses à l'intérieur parce que la question est là on a parlé d'horses naturelles au niveau planétaire du changement climatique il est pour tout le monde il n'est pas que pour H&M il n'est pas que pour CA il est pour tout le monde et si on ne trouve pas tous collectivement des réponses et qu'on ne partage pas des solutions c'est sûr qu'on partagera par contre les problèmes donc très rapidement pour ce côté 100% cyclable et renouvelable deux ou trois objectifs qui montrent nos engagements sachant qu'effectivement tout ça est public et sur lesquels on prend des engagements forts sur la partie coton on a commencé en 2010-2011 à mettre un goal sur le coton parce que c'est la matière principale qu'on utilise dans nos collections avec un objectif à 2020 100% coton avec trois sources le bio le better cotton et le recyclé historiquement c'était beaucoup de biologique parce que c'était ce qui était disponible à ce moment là et depuis effectivement à travers la better cotton initiative on a développé beaucoup d'achats comme c'est là et d'autres sur le développement de cette initiative et depuis 2014 on a le coton recyclé qu'on a aussi intégré dans nos collections typiquement le jean que j'ai sûrement il y a 20% de recyclé à l'intérieur et on augmente alors aujourd'hui ça reste encore marginal mais on va voir qu'on essaie de mettre des solutions en place pour qu'effectivement déjà on atteigne le 100% en 2020 mais aussi dans le temps avec une part de plus en plus importante sur du recyclé pour atteindre ça et augmenter le recyclé on a fait plusieurs choses la première c'était comme vous l'avez dit en 2013 de mettre un service permanent de collecte des anciens vêtements en magasin basiquement vous avez des vêtements toute marque tout état vous savez plus quoi en faire plutôt que le mettre dans une poubelle venez le déposer dans un magasin et on s'en occupera on a un partenaire qui est AICO qui est le même leader mondial sur le recyclage textile qui s'apporte énormément de solutions pour valoriser ça et donc on voit effectivement les tonnages augmenter année après année si je prends juste la France on vient de faire nos 5 millions de kilos donc on est assez content c'est l'équivalent au 25 millions de t-shirts ce qui est déjà pas mal et on espère continuer à le faire et comme tu en as parlé pour Kamaïeu surtout on espère que demain chaque retailer le mettra en place parce qu'on a une responsabilité collective d'expliquer aux gens quand ils achètent un produit que ça ne va pas dans une poubelle à la fin mais qu'il y a une seconde vie et au-delà du coton donc sur le coton effectivement il y a la partie collecte et on a des partenariats aussi avec typiquement on parle de collaboration avec Kering et certains taux britanniques qui s'appellent Warn again sur comment effectivement séparer les matériaux comment mieux recycler quand c'est un mélange polycoton on travaille avec l'Institut des textiles de Hong Kong parce qu'à travers ce programme de collecte on reverse 2 centimes en France à l'UNICEF donc on est bientôt à 100 000 euros mais surtout on investit ces bénéfices dans la recherche donc le partenariat avec Hong Kong c'est 6 millions d'investis en fait sur comment trouver des solutions quand c'est des polycotons des mélanges et mieux recyclés et au-delà de ça on a lancé un goal pour aller au-delà donc du coton mais cibler tous nos matériaux pour faire en sorte qu'à 2030 on n'ait que des matériaux soit recyclés soit issus de sources durables donc ça peut être biologiques ça peut être le Tencel qui est un processus moins impactant aujourd'hui on est sur 35% et on le voit pas très bien la part des recyclés est encore petite et l'idée c'est comment on développe ça donc pour développer ça on a plusieurs solutions notre fondation a lancé il y a 3 ans le Global Change Award c'est un concours mondial d'innovation ouvert à tous sur des idées pour changer la façon de produire donc typiquement les produits soutenus enfin les projets soutenus c'est comment on fait du cuir à partir des pots de raisin comment on fait du textile à partir des pots d'orange comment on utilise les algues pour faire du textile comment on fait des algues pour produire effectivement des vêtements donc il y a plein d'idées très novatrices absolument folles ça fait 3 ans maintenant et on a déjà des startups qui ont transformé ça en un business model et qui ont pu travailler avec des marques comme Orange Fiber qui bosse maintenant avec Savatore Ferragamo par exemple sur le textile à partir des oranges et au delà de ça on a alors je ne vais pas les lister vous ne les voyez pas très bien mais il y a énormément de choses on l'a parlé de collaboration on ne peut pas faire seul aussi grand qu'on soit si on s'appelle CA, H&M, Inditex Fast Retailing qui vous voulez on n'a pas les solutions en interne on ne les a pas toutes et comme bien même on les aurait toutes notre taille est finalement assez petite par rapport au marché donc on se retrouve tous même si dans la rue on a des magasins qui sont en compétition dès qu'on est sur l'amont on est tous ensemble sur plein de choses des produits chimiques aux conditions sociales mais aussi sur l'économie circulaire pour trouver alors que ce soit avec la fondation et l'an de MacArthur parce que tous les rapports qu'on voit généralement via Global Fashion Agenda ou la fondation de MacArthur on est membre on participe et on est fournisseur de données donc bien souvent effectivement on a conscience de ces enjeux puisqu'on a à la base ceux qui peuvent aussi apporter les données par rapport à ça et on en reparlera peut-être après mais c'est hyper important cette notion de collaboration sinon on n'arrivera pas et il manque un slide tant pis et pour la collaboration pour finir vous ne me verrez pas là mais on reste un nouveau concept qu'on vient de tester et qu'on va lancer à grande échelle basiquement il y a 5 ans on a fait un premier pas en disant à nos clients voilà quand tu achètes un vêtement tu n'en veux plus tu le ramènes là on va attaquer une autre partie qui est qu'est-ce qui se passe entre le moment où il l'a acheté et le moment où il n'en veut plus donc globalement on avait déjà des labels en place avec Genitech sur comment entretenir les vêtements mais ce n'était pas très clair donc on a mis en place un concept qui s'appelle Take Care on a lancé en bourse sur 3 jours et qui arrivera très bientôt dans un de nos magasins flagship de manière permanente qui va expliquer aux clients plusieurs choses tout ça dans l'idée comment garder vos vêtements plus longtemps en le customisant en le réparant pour faire en sorte que son cycle de vie il s'allonge avant que vous n'en voulez plus et on va avoir des choses en magasin et sur site online basiquement il y aura des produits d'entretien c'est-à-dire des lessives des détergents des choses pour nettoyer les chaussures pour aider avec des conseils aussi sur les températures plein de tips et astuces sur le site internet sur comment enlever une tâche de chocolat de sang tout ce que vous voulez pour les aider et des parties de customisation aussi sur comment faire en sorte que son pantalon qui est un peu passé de mode on le retravaille pour pouvoir lui donner une seconde vie soi-même et en magasin il y aura des services donc un service en plus des produits de broderie donc quand vous achetez un article on pourra le broder vos initiales des fleurs ce que vous voulez pour faire en sorte que vous vous personnalisez un petit peu plus et que vous ayez peut-être envie d'en prendre un peu plus soin et un service de réparation c'est-à-dire que vous avez acheté un article H&M il y a 5 ans les boutons ont sauté vous avez eu un problème il n'y a pas de soucis vous venez en magasin et puis on vous répare ça parce que contrairement à l'idée c'est qu'ils soient véhiculés quand on parle de fast fashion on n'est pas là pour faire des vêtements jetables notre objectif ce n'est pas effectivement que les gens les portent deux fois et s'en séparent donc c'est aussi une manière d'éduquer parce que quand on regarde le cycle de vie d'un produit aujourd'hui une grosse partie de l'impact c'est au niveau aussi du client donc si on ne l'embarque pas avec nous si on informe ou pas si on ne sensibilise pas tout ce qu'on va faire d'un côté va entre guillemets se perdre de l'autre donc on a besoin de le faire et pas ce n'est je ne sais pas si j'ai rattrapé le timing mais j'essaie de faire court du coup je vais terminer ce tour de table avec vous Amandine donc chez Cyrillus vous avez initié pareil la question de la scirocularité il y a quelques années vous commencez vous avez notamment développé une collection qui était une collection capsule sur des matériaux recyclés et je crois que vous avez obtenu le prix de l'innovation en novembre dernier de l'éco-conception pardon sur cette collection là est-ce que vous pouvez nous parler des différents projets que vous avez menés en termes d'économie circulaire je vais d'abord présenter Cyrillus donc nous on est une marque qui a fêté ses 40 ans l'an dernier donc pas si vieille que vous donc nous notre ADN c'est la famille vraiment tout est fait pour la famille donc de l'enfant femme, homme la maison et depuis toujours on fait des vêtements durables dans des belles matières et en mettant la qualité en avant donc pendant que mes collègues étaient en train de discuter je me demandais nous finalement depuis quand on fait de la RSE si on doit mettre le mot RSE dessus je dirais un an mais finalement ça fait 40 ans qu'on fait des vêtements durables donc on peut dire que ça fait quand même 40 ans que Cyrillus fait de la RSE sans avoir mis le mot dessus donc je trouvais le parallèle assez cocasse donc nous on a pas vraiment on va dire tout ça décalé pas de service RSE depuis ça fait 2 mois 2-3 mois mais on a vraiment initié l'an dernier des projets qui sont venus des collaborateurs on a été une équipe de 10 personnes à se dire on a envie de faire des choses et on a envie que ça bouge et c'est vraiment venu de moi je suis acheteuse à la base mon collègue est contrôleur de gestion ça peut être des personnes qui n'ont rien à voir et on s'est juste dit mais il faut qu'on arrive à faire bouger les choses donc on a commencé par monter une collecte donc un peu j'avoue en s'inspirant d'H&M on s'est dit si H&M le fait pourquoi nous on ne le ferait pas donc on a proposé ça on a dit bah allez-y faites un test donc on a commencé 10 magasins donc on a fait 10 magasins et finalement les autres magasins nous ont dit pourquoi pas nous donc on a étendu à la France et après la Belgique nous a dit bah il ne faut pas nous oublier on est là aussi donc on a étendu la Belgique donc nous avec le relais en France avec un partenaire belge en France quand le relais ne peut pas y aller on y va avec des petites associations locales donc on a réussi à trouver pour chaque magasin une solution donc on a fait ça en 2017 et force de voir que c'était vraiment plébiscité par la cliente là depuis le début de l'année c'est devenu pérenne donc toutes les clientes peuvent ramener à n'importe quel moment dans nos magasins ce qu'elles ne souhaitent plus porter et on a eu la réflexion dans ce même temps de se dire bien on fait des vêtements de qualité donc pourquoi les données et pourquoi pas les réutiliser et notre cliente aime notre marque on a la chance d'avoir une cliente très fidèle et on s'est dit pourquoi pas créer un site internet qui mettrait en relation toute notre communauté de clientes et qui revendrait le Cirilus donc on a créé seconde histoire en septembre dernier qui est notre site de seconde main donc toutes les clientes peuvent venir dessus proposer des vêtements uniquement Cirilus parce que finalement on est sûrs la qualité de nos vêtements et on sait que notre cliente recherche du Cirilus et étant une marque familiale nous on ne peut pas dire ben non on achète une chemise on fait l'année avec un enfant vous savez très bien qu'on est obligé de renouveler sa garde-robe sans cesse donc on voulait proposer une façon de consommer différemment donc quand la cliente vient sur seconde histoire elle vend ses produits Cirilus soit elle les vend et elle obtient du cash donc si elle le vend 10 euros elle a 10 euros dans sa poche mais nous on s'est dit ben finalement on pourrait faire pour que la cliente vienne réutiliser sur notre site donc on abonde donc si elle veut réutiliser sur le site Cirilus si elle le vend 10 euros nous on lui donne 15 euros pour réutiliser chez nous on est vraiment en mode ben pour le coup économie circulaire à 100% on est en boucle en boucle fermée et en parallèle de ça on a aussi fait donc comme le disait Sandra une collection capsule en matière recyclée fin d'année dernière parce que quand on a fait notre collecte en magallois notre cliente donc c'est vrai qu'on partage beaucoup avec notre cliente donc on l'écoute vachement elle nous a dit ben c'est bien vous collectez vous en faites quoi après des vêtements on a dit oui c'est vrai on va peut-être leur expliquer donc on a expliqué toute la démarche du relais mais en parallèle de ça on s'est dit il faut faire leur prouver qu'on peut faire des nouveaux vêtements avec les vêtements recyclés donc on a appelé une super stagiaire en 7 qui est venue nous monter une petite capsule donc de 2 t-shirts et de non je dis de 4 t-shirts et 4 pulls enfin vraiment pour toute la famille donc qui est sortie l'hiver dernier donc on a fait ça en 6 mois en faisant tout en prochain port un peu en France et un peu au Maroc pour que ça aille vite on a réussi à faire ça donc on va remettre ça en marche aussi cette année tout ça pour vous dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une équipe RSE dans une boîte où pour faire bouger des choses il faut juste avoir les motivations en interne pour y arriver Merci Amandine donc c'est vrai qu'Amandine a soulevé un point important c'est vrai qu'on a beaucoup parlé tout au long de cette table ronde du rôle de nous entreprises dans l'évolution la transformation du secteur mais finalement c'est vrai que les consommateurs aussi ont un rôle très important à jouer on disait tout à l'heure seulement un tiers des vêtements vont pouvoir être revalorisés en France sur l'ensemble des vêtements qui sont achetés donc c'est vrai que des démarches comme celle-ci sont intéressantes alors je sais qu'on est un peu juste au niveau timing est-ce que vous avez des questions du coup à nous poser enfin poser à mes intervenants du coup sur les thématiques qui ont été abordées oui bonjour moi j'ai plusieurs questions alors je ne sais pas si c'est plusieurs questions ciblées pour chacun de pour chacune de vos interventions notamment pour CEA et Kamaïeu pour CEA la question c'était de savoir quel a été c'était quoi le désir dans la création de ce t-shirt c'était l'observation d'une attitude de vos consommateurs qui était en demande d'une action de votre part ou est-ce que ça vient d'autre chose et la deuxième question toujours pour ça c'est est-ce que vous avez remarqué depuis que vous avez fait toute cette communication est-ce que vous avez remarqué une attitude différente dans la perception des vêtements de vos consommateurs merci j'aimerais tellement vous dire qu'il y a une demande et que c'est pour ça qu'on l'a fait ça viendra exactement on est persuadé que ça viendra et on est persuadé qu'on a une responsabilité et on voulait comprendre s'il y avait des solutions si c'était possible ou pas notre démarche en fait c'était pour nous de comprendre et pour démontrer que oui c'est possible de faire un vêtement tout à l'heure quelqu'un a utilisé le mot propre c'est un vêtement propre c'est possible la question c'est comment à quelle échelle ça on n'a pas la réponse ça on n'a pas la réponse par contre c'est techniquement possible avec les solutions qu'on a aujourd'hui à quelle échelle le consommateur aujourd'hui n'est toujours pas en demande et c'est un vrai problème en interne d'ailleurs mais c'est une histoire on l'a dit qui est difficile à nous on fait beaucoup de recherches consommateurs et il a envie de savoir mais il ne veut pas savoir c'est un vrai dilemme pour nous tous on va prendre deux dernières questions bonjour alors moi j'ai une question concernant CEA également c'est pour le fameux t-shirt donc je reviens dessus c'est Cradle to Cradle aussi j'ai pas eu de réponses j'avais posé la question l'année dernière sur les réseaux sociaux c'était le pays de fabrication parce que il faut savoir que sur vos étiquettes vous ne mettez pas le Madin le fameux Madin il n'y a que quelques entreprises qui le font il y a Coppol il y a Armand Thierry pour pas les citer mais on va quand même les citer et je trouve à une ère effectivement où on mise beaucoup sur la RSE sur la transparence je voulais savoir pourquoi ce choix qui était un choix forcément qui impliquait beaucoup de choses quand on parle du Rana Plaza de mettre en avant ce qu'on fait depuis ce matin les travailleurs et forcément le pays de fabrication le lieu de fabrication la raison pour laquelle c'est pas sur nos sur nos étiquettes est très technique et très simple c'est parce que sur nos étiquettes ce ne sont que les mentions légales et ça c'est pas une mention légale et notre département légal est très donc c'est la seule raison on a fait la démarche de transparence comme beaucoup d'entre nous l'ont fait et beaucoup d'entre nous doivent encore le faire toutes nos usines sont publiées nos usines de fabrication dans le monde avec toutes les adresses et tous les détails c'est tout sur notre site donc on croit en cette transparence et H&M fait la même chose ils l'ont fait avant nous d'ailleurs c'est important c'est pas lié aux produits mais la quantité d'usines en Chine au Bangladesh tout ça c'est tout à fait transparent bonjour ma question elle va poser sur votre manière d'aborder la RSE dans vos entreprises parce qu'on a vu chez Camailleux chez Sirius c'est quelque chose qui est il n'est chez vous vous l'avez dit mais du coup chez d'autres entreprises c'est quelque chose vous met de la portée en plus donc comment vous l'abordez au sein de votre entreprise comment vous faites pour sensibiliser vos collaborateurs comment vous faites est-ce que c'est quelque chose qui est dans une stratégie globale ou est-ce que c'est juste une petite antenne RSE qui va être là on va sortir une petite collection et tout ça comment ça se passe merci en fait c'est assez simple je pense que dans nos entreprises c'est après la même chose il y a un PDG il y a un PDG un conseil de direction qui pense que c'est la chose que l'on doit faire à partir de ce moment là en fait ça s'applique à l'ensemble de nos process typiquement chez nous que vous soyez patron d'un département en Suède ou responsable dans un département d'un magasin en France vous êtes évalué selon quatre domaines en fin d'année et un domaine c'est des critères RSE donc chacun en plus si vous voulez de l'engagement très fort de notre CEO qui s'engage personnellement on fait des formations on a pas mal de choses mais même pour ceux qui dans des pays parce qu'on est présent dans notre marché n'auraient pas la culture il y a aussi un moment effectivement par rapport aux attentes de chacun sur son poste où c'est présent qui fait qu'on arrive effectivement à engager les gens donc il y a en même temps beaucoup de formation et de sens et pour les pays où c'est plus compliqué ou les gens où c'est un peu moins évident on a aussi ce côté là qui fait que c'est embarqué dans l'évaluation et chaque département est responsable des objectifs nous au département Sustainability on fixe les caps les échanges à long terme là on doit être et les départements s'approprient la feuille de route et répondent sur l'objet d'atteinte ou pas de l'objectif donc ça intègre directement dans chacun de leurs métiers ces critères RSE je passe à répondre à votre question et chez Kamaïeu il n'y a pas d'équipe RSE non plus c'est vraiment on considère que la RSE c'est un domaine de conviction et si on n'a pas cette conviction on a beau pousser 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 ce sera mal fait donc c'est pour ça que chez nous ça a commencé par exemple le jean recyclé avec l'équipe de Nîmes parce que c'était une volonté de l'acheteur on a commencé le bio avec l'équipe T-shirt et l'équipe pantalon ville parce que c'était des volontés des acheteurs etc par contre la direction suit à 200% et dès qu'on trouve les bons partenaires pour le faire et bien il y a un go immédiat qui est donné merci à tous on va terminer je sais qu'il y a d'autres questions mais n'hésitez pas à venir du coup poser des questions à la fin de la table ronde malheureusement on doit passer le relais et c'est normal merci beaucoup pour vos interventions merci à vous pour votre attention voilà j'espère que vous aurez trouvé cette intervention inspirante et qu'elle vont vous donner aussi envie de transformer vos sociétés merci